J'ai travaillé avec des personnes qui étaient superbes, où j'ai pu apprendre d'eux et du coup c'est quand même plus simple aussi. Et puis je suis un peu comme ça, je ne suis pas trop scolaire, j'aime bien apprendre sur le tas. Et du coup je me suis dit, on peut faire un mix, un mix de la pépinière d'entreprise avec du commerce. Donc on a une surface ici de 120 mètres carrés. C'est beau hein ? Oui, c'est grand. Et du coup c'est un bon moyen pour voir, en fait c'est une étude de marché en réel. Au lieu de faire nos paperas, c'est aller voir à droite à gauche ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis finalement faire que de la théorie. Oui, bah là c'est la pratique. Vous avez démarré quand les pépites, en quelle année ? Novembre 2019. Ouais, ça peut être facile. Et on se rend compte qu'il y a quand même un potentiel en local qui est assez exceptionnel. En recyclant le filet de perche, le filet de pêche. Ah putain, le filet de pêche. Non c'est très joli mais l'odeur là c'est... Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un renouvellement de génération dans les commerces du centre-ville. Et du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Chablésienne, Chablésien, merci. Merci pour vos partages, vos likes et vos messages. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous faire découvrir chaque semaine de nouvelles personnalités. Des femmes et des hommes qui font avancer le monde. Et le Chablés. Originaire d'Anne Masse, personne n'est parfait. Elle a étudié l'histoire de l'art, a été animatrice culturelle pour enfants. En 2010, elle bifurque vers le commerce. Et elle est l'une des portes-drapeaux ou l'un des portes-drapeaux du commerce de centre-ville et du consommé local. Aujourd'hui dans Chablésien, le podcast, je reçois Marine Pluchon. Bonjour Marine. Bonjour. J'ai bon ? Oui, tout est pas mal. C'est pas mal ça. Donc, il y a une naissance à Anne Masse. Ah non, je suis née à Vénitieux. J'ai grandi à Villefontaine puis Anne Masse. J'ai fait les villes les plus belles de France. Oui, je crois qu'on les a dans l'ordre. Et donc, du coup, des études autour de l'histoire de l'art. Oui, j'ai commencé en histoire de l'art. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre d'études ? On étudie les tableaux, les mouvances de peintre, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça ne bifurque pas vraiment sur quelque chose de concret. Et puis, j'avais un peu en amour l'animation culturelle. Et du coup, je suis plus partie là-dedans. On n'est pas mieux payé. Non, mais au moins, c'est concret, quoi. C'est ça. J'ai eu une bonne dizaine d'années d'animation culturelle. Ah oui, oui. Donc, avec les enfants. Alors, avec tout type de public au final. D'accord. Les enfants, les adultes. Parce que j'ai fait, après, une spécialisation culture et patrimoine. Du coup, ça ouvrait un peu à plus de choses. Et donc, ça, dans la région lyonnaise ? Non, non, non. Non, ici ? D'accord. J'ai commencé à Tonon, parce qu'à l'époque, la mairie, je ne sais pas si c'est en tant le cas, payait le BAFA aux animateurs. D'accord. Du coup, je crois que c'était en trois ans. Mais alors, comment est-ce que vous êtes arrivée dans le Chablais ? Parce que j'avais une amie, sa mère travaillait à la mairie. Oh, bon. Du coup, de piston ? Non, non, non. Non, non. On a fait beaucoup de... Une information. Vous avez vu ? Les activités du bije quand on était ados. Ah, oui, oui, d'accord. Du coup, non. Oui, vous connaissiez bien le... Tonon depuis un petit moment. Oui, oui, d'accord. Ah, carrément. Non, mais c'est ça que j'arrivais pas à faire. La liaison entre Vénitieux, la lointaine Vénitieux, la lointaine Annemasse. Oui. Et Tonon. C'est quand même plus agréable de venir, en tant qu'ado, passer son adolescence ici qu'Anne. Oui, bon, alors Annemasse a beaucoup changé. Il paraît que c'est vachement bien maintenant. Oui, mais ça fait longtemps que j'étais ado. C'est vrai. Et donc, du coup, oui, vous aviez, par vos amitiés, des accroches ici. Et donc, vous avez été dans la culture, enfin la culture, en tout cas l'animation culturelle à Tonon. Oui, et même directrice de centre de loisirs. Ouh, mais où ça ? La grangette. Ah, bon, voilà. Et après, bon, petit différent avec l'IFAC, du coup, j'ai arrêté l'animation. D'accord. Mais du coup, j'ai eu une petite dizaine d'années à Tonon en animation. Et à quel moment, donc je l'ai dit dans ma petite introduction qui est vraiment petite bio, toute petite, vous bifurquez vers le commerce. Mais comment ça se passe ? Justement, c'était l'été où on était directeur et puis l'IFAC est arrivé. Donc l'IFAC, c'est quoi précisément ? C'est la structure qui a repris l'animation à Tonon en 2009. Ce n'est pas de bêtises. Et les salaires annoncés n'étaient pas les salaires qui étaient sur le contrat, qu'on les a signés trois jours après, qu'on ait commencé à travailler. Oh, mais ce n'est pas bien ça ! Du coup, on a fait grève, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. Et les salaires n'ont pas augmenté, du coup, on est partis. Vous avez fait grève ? Oui. Là-bas, à la grangette. Oui. En 2009, je crois. Et du coup, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, on était quatre directeurs. Je crois qu'il y a trois directrices qui sont parties sur les quatre. Oui. Une grosse quinzaine d'animateurs aussi qui sont parties sur les vingt et quelques. Oh mon Dieu ! Et du coup, il a bien fallu que je fasse quelque chose d'autre. Ah oui ? Et du coup, là, j'ai fait un petit peu de restauration sur l'été. Et puis après, je me suis mis dans le commerce et ça m'a plu. Parce que c'est un truc où je n'ai jamais été formée au commerce. Non. Et du coup, j'ai aimé la relation avec les clients. J'ai aimé apporter quelque chose de différent. Et puis, comment dire ? Ça a été quel commerce, à ton nom ? J'ai commencé à Street Art. Street Art, oui. Oui, je n'étais pas dans le... Non. J'étais un truc assez cool, quand même. Street Art, c'est réputé. Oui, oui, et puis l'ambiance est bien, elle est bonne. Sans doute, oui, je sais pas. Ce n'est plus de mon âge, Marine. Non, mais je veux dire, je n'ai pas commencé chez Camailleux. Oui, oui, Camailleux, c'est plus strict. Sans dénigrer. Sans dénigrer. Mais ce n'était pas une grosse structure, c'est une petite structure assez sympa avec une mode qui est assez cool. Street Art, quoi. Voilà. Donc, j'étais bien. Oui, d'accord. Et puis, ça m'a donné envie de continuer. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, on a monté le standard. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Rue Saint-Sébastin. Le standard. Donc, qu'est-ce que c'était ? Expliquez-moi. Il y avait Napapiri, North Face, Big Bird Pornance. On avait monté une boutique avec des marques plus sport, mais toujours assez qualitatifs, etc. Et je l'ai dit aussi, alors j'ai un peu savonné sur la phrase, mais ce n'est pas grave. Vous, c'est le commerce de centre-ville, vraiment, votre moteur. C'est ça. J'aime bien les gens. Je suis complètement nulle, moi-même, personnellement, pour m'acheter une paire de chaussures sur Internet. Et j'estime qu'il faut essayer les trucs. Et du coup, on ne peut pas… La relation client est importante. Si on se rappelle de notre client, on sait ce qu'il a comme souci, mais comme taille, comme petite couleur qu'il préfère, etc. Un ongle incarné d'un côté, je ne sais pas, sur les chaussures. Mais ça peut être possible. Il y a plein d'autres trucs. Mais ça peut être possible. Ça fait mal aux pieds. Donc, du coup, si vous le savez, on peut lui conseiller tel ou tel… Et pour moi, j'aime qu'on se rappelle de moi. Et du coup, je pense que les clients préfèrent qu'on se rappelle d'eux. Et donc, le standard, c'était donc Rue Champs-de-Cocq, c'est ça ? Rue Saint-Sébastien. Rue Saint-Sébastien, pardon. Le gros magasin noir à langue qui est Walk, maintenant. D'accord, oui. Et c'est vous qui avez monté cette… En 2012. En 2012, d'accord. Et maintenant, c'est devenu Walk. Et il n'y a plus que des chaussures. Il n'y a plus que des chaussures, oui. En même temps, ça s'appelle Walk. Voilà. Et c'est aussi, je crois, le même propriétaire que Street Art, non ? Oui, tout à fait. C'est ça, oui, exactement. Et à un moment donné… Non, donc là, vous n'étiez pas chez vous, chez vous. J'étais associée. Ah, associée, quand même. Et du coup, je suis partie en 2016. D'accord. Et puis… Donc là, mine de rien, petit à petit, vous avez commencé à creuser votre petit sillon, là, dans le commerce de centre-ville. Oui, et sur le tas. Je n'ai pas de formation. Derrière… Enfin, commerçant, c'est un métier de contact et de relation. Ah oui, c'est sûr. De contact avec l'autre. Oui. Enfin, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas commerçant, moi. Par ailleurs. Donc, du coup, ça s'apprend très bien sur le tas. C'est ça que je veux dire. Ah oui, mais après, il y a des formations aussi. Oui, bien sûr. Pour avoir des techniques, etc. Mais c'est vrai qu'après, je travaillais avec des personnes qui étaient superbes, où j'ai pu apprendre d'eux. Et du coup, c'est quand même plus simple aussi. Et puis, je suis un peu comme ça. Je ne suis pas trop scolaire. J'aime bien apprendre sur le tas. Mais je rencontre beaucoup de gens dans mon podcast qui me disent ça. Qui me disent, moi, je suis plus dans le faire, dans apprendre avec mes mains. Enfin, en l'occurrence. Mais en tout cas, d'apprendre par moi-même. C'est bien. C'est surtout que quand on se plante, on voit où il y a eu le problème. Et puis, on peut refaire différemment. Et on pivote, on bifurque. On s'adapte. On s'adapte. Et du coup, vous partez du standard. C'est ça. Et vous faites quoi tout de suite derrière, alors ? Eh bien, j'ai fait deux, trois formations, des trucs un peu très... Ah, comptable. Exactement. Mais non ! Je voyais dans l'œil un truc un peu chiant. Oui, c'est ça. J'ai dit comptable. Oui, c'est super utile, en fait. Oui, bien sûr. C'est pas passionné. Enfin, on peut être passionné de ça. Oui. Moi, mon comptable, personnellement, il adore ce qu'il fait. Oui, j'espère pour lui. Tu le regardes faire et c'est un spectacle à chaque fois. Mais c'est super utile pour avoir quelques bases, pour comprendre comment évoluer. Comprendre un bilan. Exactement. Ça peut être très, très important. Même si la base du commerce, c'est plus ça rentre, moins ça sort, mieux ça va. Oui, c'est ça. C'est quand même la base, la base de la base. Pour tout. Oui, pour tout. Et du coup, alors, un peu de formation, oui, en compta, en gestion. Économie sociale et solidaire, de traductrice comme ça. Non, mais ça, c'est intéressant, l'économie sociale et solidaire. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée des pépites. C'est un peu en allant voir à droite à gauche comment fonctionnaient les autres organismes de formation, ce qui était proposé à droite à gauche, et puis les manques qu'il y avait en centre-ville. Parce que là, on est donc... Vous avez lâché le mot. Nous sommes dans une boutique qui s'appelle Les Pépites. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui nous suivent sur YouTube, évidemment, ceux qui n'ont que le son ne pourront pas voir. Mais nous sommes donc dans votre boutique, qui est une boutique un peu particulière. Et ça, vous allez m'expliquer pourquoi. Et donc, on est au plein cœur de ville. On est en face du Barbac, pour ceux qui connaissent, à côté de chez Nathé Blaja. C'est la place de la Dandoz, je crois. Exactement. Oui, je connais trop bien. Juste à côté de la place des Arts. Oui. Centre du monde et du Chablais. Exactement. Et donc, cette idée-là, autour de l'économie sociale et solidaire, ce que vous apprenez autour de ça, ça vous donne l'idée des pépites, alors, c'est ça ? Oui. En fait, les pépites, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il existe des pépinières d'entreprise. Oui, j'en connais. Mais, il n'y a pas de pépinières de commerce. Et en fait, moi qui venais du commerce, je voyais bien que des personnes qui vous laissent lancer avaient un peu de mal. Déjà, le fait qu'ici, les loyers sont chers, etc. Ici, à Tonon, centre-ville. Oui, au Chablais, en règle générale. Chablais, en règle générale. Chablais, en règle générale. Mais c'est vrai que particulièrement en centre-ville. Et en centre-ville, le problème, c'est qu'il faut tout remettre aux normes à chaque fois. Donc, si on débute, ça fait déjà un gros, gros billet à sortir. En plus, on peut aussi avoir un pas de porte à payer. Et puis, rentrer dans un lieu où il faut tout remettre aux normes, handicapés, etc. Electricité. Oui, exactement. Faire des toilettes. Voilà. Allez savoir. Une folie. Mais oui, il faut le mettre aux normes. Bien sûr. Et comment… Donc, les pépinières d'entreprise, ça permet tout ça. On peut tester un petit individu, loue son bureau pour lancer sa boîte. Sauf qu'un petit individu ne peut pas lancer son commerce si facilement, on va dire. Et du coup, je me suis dit, on peut faire un mix. Un mix de la pépinière d'entreprise avec du commerce. Donc, on a une surface ici de 120 mètres carrés. C'est beau. Oui, c'est gros. On a tout pété. On a tout remis aux normes. On est arrivé, on a tout pété. Ah oui. Non, mais là, ça ne va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. À peu près. Et du coup… Donc, vous avez tout pété, mais pour que ce soit bien clair, pour faire une grande surface… Clean. Clean, propre. Voilà, c'est ça. Pour que justement, ce problème de mise aux normes, etc., ça ne devienne plus un problème. Pour le coup… Là, on a refait la rampe handicapée. On a refait la façade avec une porte large. On a tout remis aux normes pour que ce soit vivable. Et aussi, un petit côté écologique, parce que tout ce qui est chauffage, etc., ça nous tenait à cœur de mettre ça en… Aux normes actuelles… Oui, c'est ça. Alors là, ce n'est pas des normes, mais c'est… C'est une éthique. C'est voilà. C'est une éthique. À l'éthique actuelle. Exactement. Et donc, il y a six surfaces de 20 mètres carrés. Chaque surface de 20 mètres carrés a trois meubles pour qu'il y ait une esthétique un peu commune. Et puis, donc, chaque surface est louable à une personne qui veut se lancer avec un bail jusqu'à trois ans au maximum. Et donc là, en ce moment, j'ai MyRoller Derby. Qui, lui, il a tout loué, lui ? Il a pris 80 mètres carrés. Ça va. Mais ils avaient besoin d'une grande surface parce qu'ils ont un peu de stock quand même. Et eux, donc, c'est un site de vente en ligne qui avait besoin d'avoir un lieu avec une vitrine. Un site de vente en ligne ? Oui. Mon Dieu ! Deux poteurs roulettes. Deux poteurs roulettes. MyRoller Derby. Donc, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est matériel pour faire du roller Derby. Alors, vous êtes en train de m'expliquer qu'on peut joindre, si j'ose dire, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on peut être vendeur en ligne, mais aussi avoir un pied à terre. Ça s'appelle Brick & Mortar, ça, non ? Si, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Et du coup, ces personnes-là testent, à savoir parce que... Elles sont, alors je dis elles, mais ce n'est peut-être pas des filles. Ce n'est pas que des filles. Non, je ne sais pas pourquoi je dis elles. Le Derby, c'est souvent joué par des filles. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de couleurs un peu girly dans les choses. Mais il y en a d'autres un peu moins. Oui, mais c'est idiot. Ces gens-là, on va les appeler comme ça, sont là depuis longtemps ? Février. Oui. Donc, ils vont rester un certain temps. Ils vont tester à savoir si, en fait, avoir une boutique, ça vaut le coup pour eux ou pas. Il se peut que dans un an, ils me disent, en fait, non. Donc, ils rentrent chez eux. Il se peut que dans deux ans, ça marche tellement bien qu'ils se disent, on est assez fiable. Et puis, on peut aller voir la banque pour dire, bon, maintenant, c'est bon. On n'a pas de porte à acheter. On a des travaux parce qu'on sait que ça fait… On peut le faire parce qu'on a un background derrière, qu'on a plusieurs bilans comptables, etc. Et du coup, hop, après, ils peuvent s'implanter eux-mêmes dans une boutique qui est peut-être vide à ton nom. Allez savoir. Il paraît qu'en centre-ville, il y aurait des boutiques vides. Je ne sais pas. Et du coup, c'est un bon moyen pour voir… En fait, c'est une étude de marché en réel. Au lieu de faire nos paperas, c'est aller voir à droite, à gauche ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, finalement, ne faire que de la théorie. Oui. Là, c'est la pratique. Après, le risque est moindre. C'est l'achat du stock. Oui, parce qu'en termes de loyer, vous êtes raisonnable. Oui, j'essaye. Quand vous êtes propriétaire. Non, non, le loyer, il est raisonnable. Il y a des charges. Sauf que du coup, on arrive avec ces cartons. Puis, on vend ce qu'on a à vendre parce qu'il n'y a pas besoin de faire un contrat électrique. Il n'y a pas besoin de faire un contrat téléphonique. C'est tout compris dedans. Donc, on va dire que c'est un peu un marché, mais on peut laisser notre stock toute la journée. Et donc, du coup, vous, vous avez démarré quand les pépites ? En quelle année ? Novembre 2019. Oui, ça n'a pas été facile. Ah, je ne me sens pas bien. Oui, on n'a pas commencé au meilleur moment, mais on ne pouvait pas le savoir. Non, personne ne pouvait le savoir. Et puis, au final, c'est un peu challenging. Donc, parce que là, Roller Derby, ce n'est pas les premiers à être installés. Il y a eu d'autres gens avant. Justement, on a ouvert. On a eu Covid. Ah, ça, c'est une drôle de boutique, ça. Vous avez pris combien ? Alors oui, ça reste un petit moment. Au moins cinq mois en tout. Et en fait, à ce moment-là où il y a eu le Covid, je me suis rendu compte qu'il y avait pour le coup beaucoup d'artisans qui ne pouvaient plus vendre sur les marchés, etc. Et là, on a fait beaucoup d'événementiels. C'est-à-dire que les fins de semaine, jeudi, vendredi, samedi, on avait cinq, quatre à cinq artisans locaux qui venaient ici pour des ventes éphémères avec des thématiques. Et on a fait un peu, on a même élargi des peintres, des graffeurs, etc. Ça a été au final assez large. Là, c'était plus que de l'économie, c'était la solidarité, à ce moment-là. Oui aussi, mais un peu de tout, parce que moi, il fallait bien quand même que je payais ma banque. Non, il y avait de tout, parce que ces personnes avaient besoin de vendre. Moi, j'avais besoin d'occuper mes locaux. Après, rencontrer des gens, j'adore. Ça, c'est la base du commerce. Non, mais du coup, même des personnes qui venaient d'un peu tous les horizons. Souvent, le concept de la fin de semaine, où je connaissais une ou deux personnes qui avaient besoin de vendre, où j'avais une idée. Et puis du coup, là, je faisais un peu un appel à projet à qui voulait venir autour de cette thématique. Et puis, on faisait un truc assez sympa. Et donc, du coup, ça, ça a fait tous les débuts de la boutique, finalement. Enfin, quasiment, quoi. Oui, puis ça l'a fait connaître aussi. Parce que du coup, c'était assez pluriel. Si toutes les semaines, il y a 400 artisans différents qui passent, c'est sûr que ça fait tcha-tcha, quoi. Et vous, vous occupez un espace aussi à titre personnel ? Exactement. Parce qu'il faut quand même que je travaille tous les jours. Ben oui. J'ai la boutique Made in France. Je ne fais que des marques françaises fabriquées en France. D'accord. C'est mon créneau, parce que ça me tient à cœur. Genre 1083. Exactement. Le site français. Le site français. Les hirondelles. Une marque d'Annecy, exceptionnelle, super sympa. Qu'est-ce qu'ils font, les hirondelles ? Elles récupèrent le trop produit des grosses marques. Donc, les rouleaux de tissus, hypothétiquement, pour faire une ligne de t-shirt, il vous faut, je ne sais pas, 40 rouleaux de tissus. Il se trouve que peut-être qu'il vous en reste trois qui végètent. Et bien, elles, elles les rachètent et elles reproduisent des micro-collections. Comme ça, en fait, le rouleau n'est pas détruit. Sinon, avant, les rouleaux étaient cramés. Ah oui. Et là, avec ce tissu, elles font quatre t-shirts. Un peu plus, mais oui. Si on peut faire quatre t-shirts, on fait quatre t-shirts. C'est ça. Des éditions assez limites. Donc, des micro-collections. Exactement. Et c'est elles qui dessinent ? Oui, elles les créent. Et puis après, elles ont des ateliers où elles les produisent. Moi, je débarque. Par exemple, elles travaillent avec 1083. Des fois, 1083, ils ont des rouleaux. La teinte, ce n'est pas la bonne. Il y a un défaut quelque part, etc. Et du coup, elles, elles font, c'est un peu une économie circulaire. C'est-à-dire qu'elles récupèrent leurs déchets, entre guillemets, et qu'elles revalorisent. Qui n'en sont pas des déchets. Qui n'en sont pas, parce que la matière est produite. La matière est produite et elle est... Et elle les revalorise et puis hop, nous, on les revend. Et donc, 1083, vous en parlez, ce sont des jeans. Expliquez juste pourquoi ça s'appelle 1083. Alors, c'est... 1083, c'est la distance entre Menton et la pointe de la Bretagne. Oui. Et donc, c'est la diagonale de la France. 1083 kilomètres. Le logo, c'est une petite borne. Oui. Et c'est parce que le jean, il est produit en France. Donc, il ne fait pas plus que 1083 kilomètres avant d'arriver chez vous. Sauf s'il a fait deux fois Paris-Marseille en camion. Oui, mais là, c'est... Je serais con, mais... Et toutes ces marques-là, que vous vendez, il y en a d'autres peut-être, non ? J'en ai plein, oui. Il y a la Gentle Factory, eux, ils sont dans le Nord. J'ai les Tricots de Marcel, eux, ils sont à Rouen. Ils sont vraiment... C'est vraiment dans 20 kilomètres. Ah oui, c'est 20 kilomètres. C'est très, très réduit. Et puis après, j'ai toujours des petites marques en plus. J'ai aussi des créateurs. J'ai un créateur de Montpellier. Lui, il fait de l'upcycling, donc du surcyclage. Et du quoi ? Du surcyclage. Surcyclage. C'est le français de upcycling. C'est quand vous récupérez des tissus ou quelque chose qui est déjà produit, et vous le revalorisez. D'accord. Et du coup, lui, il récupère beaucoup de tissus et il fait des petits chapeaux, comment ils s'appellent ? Ça s'appelle des Nicky Bretons. Donc, c'est un petit chapeau, mais c'est comme une casquette, mais sans la visière. Oui, c'est parce qu'en Bretagne, il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas besoin de visière. Mais il pleut, alors. Il faut se retrouver comme un peu. Mais du coup, vous êtes témoin, vous, de ça, de ce renouveau industriel français. Ah oui, oui. Et puis, le Covid, pour le coup, qui revient, a remis ça aussi sur la scène française, parce qu'on a… Mondiale, je dirais. Oui. Parce qu'en chaque pays, on parle un peu des mêmes problématiques. C'est ça. Exactement. Et du coup, on a vu qu'il y a des choses qui nous manquaient. Oh, c'était produit en France il y a 10 ans. Et ça ne l'est plus. Et du coup, il faudrait que ça le soit à nouveau. Est-ce que vous pensez que… Alors ça, c'est vraiment pour mon information, mais est-ce que vous pensez que ces réflexions qu'on a eues pendant cette période, je dis « on », parce que tous à plus ou moins à notre échelle, on a eu ce genre de réflexion. Est-ce que vous pensez qu'une fois que la crise est en train gentiment de passer, mais elle n'est pas encore tout à fait terminée, est-ce que vous pensez que ces réflexions autour de la réindustrialisation, ou en tout cas de la réappropriation de la fabrication de certains produits, ça va rester d'actualité, ça ? Alors, je pense que c'est des petites piqûres. Ça arrive de temps en temps. C'est pas que ça, ça. Non, mais on voit, on oublie, on revoit à un moment donné. Et en fait, c'est un peu toujours la même chose, c'est si on ne l'a pas devant le nez, on n'y pense pas. Mais du coup, plus ça se développe, plus on l'aura devant le nez. Donc, on y pensera un petit peu plus souvent. Et les gens qui viennent dans votre espace à vous, donc Made in France, en gros, il a un nom spécial, votre espace ? Non, c'est la boutique des pépites. Exactement. La boutique des pépites. Vachement bien. Est-ce que les gens qui viennent, donc vos clients, eux, ils ont un fort attachement à ça ? C'est une démarche, oui, oui. Ils en parlent ? Vous en parlez avec eux ? Oui, carrément. C'est une démarche, oui. Oui, oui, c'est une démarche. Après, il y en a qui ont un coup de foudre, c'est comme tout en chacun, on poste quelque part et puis on voit quelque chose qui nous plaît. Mais il y en a beaucoup, c'est une démarche. J'ai des clients qui, d'ailleurs, dans les premiers clients, qui venaient de Saint-Julien, Laroche. À masse ! Oh mon Dieu ! Mais comme quoi, le fait d'en parler, il y a des gens qui cherchent et qui ont besoin d'essayer. Et du coup, c'est vrai que j'étais moi-même surprise parce que j'ai des personnes qui sont vraiment venues de Saint-Julien. Je me suis dit, mais quand même ! En Alléman Express, j'espère ? En voiture ? Je ne sais pas. En vélo électrique. En vélo électrique. En moustache bike ! Peut-être. C'est français, ça. Alors, j'ai découvert encore une autre marque. Bikel, c'est une marque de vélo faite à Annecy. Ah, Annecy ! C'est encore prêt. Des gros pneus, un style un petit peu de moto. Super joli. Et vous en avez là, non ? Non. On n'aurait pas acheté, parce que... Oui, oui, d'accord. Bikel, ça s'appelle. Moustache bike, c'est pareil, c'est produit dans les Vosges, je crois. Et puis, ils sont jolis aussi. Les Bikel ? Les moustaches. Ah, les moustaches. Je ne suis pas le même style, mais... Mais il y a un peu de tout, VTT, tout ça. D'accord, donc... Et vous allez en avoir des noms ? Alors, en fait, moi, j'ai une surface de 20 mètres carrés que je garde uniquement en pop-up. Oui, pop-up. Que je loue... Expliquez, pop-up ? Que je loue que pour une semaine. D'accord. Et du coup, je leur ai proposé, surtout sur des événements, donc l'été, à voir. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à produire assez par rapport à leur demande. Donc, ça viendra, mais je croise les doigts. Donc, il y a un vrai questionnement autour du consommé local, enfin, en tout cas, de la production locale consommée aussi localement, finalement. Et du coup, ça, ça nous amène à un autre dossier sur lequel, enfin, si j'ose dire dossier, en tout cas, une autre chose sur lequel... Et c'est pour ça que je disais que vous étiez un peu le chantre du consommé local. Non, mais enfin, il faut des figures, de temps en temps, des figures de proue. C'est vrai qu'il y a longtemps que vous militez pour toutes ces choses-là. Donc, bon, vous n'êtes peut-être pas le chantre, mais en tout cas... Je ne suis pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Il y a un collectif derrière, mais il y a une idée, et ça a été lancé, là, récemment, de monnaie locale qui s'appelle le chab. Oui. Très bien. Et c'est quoi l'intérêt d'une monnaie locale ? Alors, le chab, déjà, ça va être sur le chablet uniquement. Donc, Saint-Jean-Golfe, Végy, Morzine, Châtel, on va dire, pour faire un peu la région. Le triangle des Bermudes. Exactement. Jusqu'au lac. Et la nécessité d'avoir, en fait, une monnaie locale, c'est garder une économie réelle de proximité. Une économie réelle, c'est qu'en fait, quand on met notre argent à la banque, la banque, elle joue avec vos sous. Je ne sais pas. Alors, le jour-ci, je suis passé, j'ai vu mon banquier qui jonglait. C'était mes billets, alors. Ah oui, peut-être. D'accord, elle joue, c'est-à-dire, elle investit dans l'économie aussi, non ? Oui, mais pas la vôtre, pas pour vous, pas pour eux, en fait. Et du coup, le problème, c'est que ça ne revient jamais en local. Et donc, le but, c'est qu'on fasse du commerce entre nous, quelque part, pour enrichir ce qu'on a sur notre territoire. Donc, pour faire un petit, souvent, ce qu'on explique, vous, vous allez chez votre restaurateur. Le restaurateur, lui, il prend chez son producteur. Le producteur, il va avoir besoin d'un graphiste ou de la com, donc il va prendre en local. Et du coup, ça permet de laisser l'argent sur le territoire et de faire fructifier vraiment l'économie sur le territoire qui est le nôtre, qui est quand même assez riche, avec pas mal d'acteurs locaux qui ont des capacités, etc. On n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose super loin, sachant que notre voisin fait la même chose. Mais alors, ça veut dire qu'il faudra que j'ai deux porte-monnaie ? Déjà deux avec les francs suisses, donc ça fera trois. Moi, les francs suisses, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas. Alors, trois porte-monnaie, d'accord. Mais si je comprends bien, parce que ce n'est pas tout à fait bien clair dans ma tête. Donc, je comprends vite, mais il faut m'expliquer hyper longtemps, Marie. Il n'y a pas de problème. Mais après, je comprends vite. Donc, moi, j'ai un porte-monnaie avec des châpes dedans. Déjà, je les trouve, vous ? Alors, on a lancé ça samedi. Samedi, on était le 11 juillet 2021. 10, 10, 10. 10, bon, 10 juillet 2021. Exactement. Les personnes qui s'occupent de cette idée. Vous pouvez les citer, si vous voulez. On est une grosse dizaine. Une grosse dizaine. Donc, il y a Marine Pluchon. Non, après, on est trop nombreux. On est trop nombreux. Ok, très bien. Et du coup, eux, ils ont cette idée il y a 6 ans. Oui. Et du coup, il a fallu mûrir vraiment tout ça parce que ce n'est pas évident. Il faut avoir le côté législatif, la mise en place, etc. Et plus le design, le graphisme, etc. Enfin, ça, c'est la fin, normalement. Ah oui, mais on est très fiers du look de nos billets. D'accord. Les billets ou un look ? Ils sont beaux. Ils sont beaux. Eh bien, oui. C'est déjà ça. Parce que sur le billet, il faut que ça soit représentatif du territoire aussi. Du coup, il a fallu quand même qu'ils aient le travail et quand même pas mal. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent là-dessus. Moi, ça fait une petite année que j'ai rejoint l'équipe. Oui. Et du coup, quand on a rejoint l'équipe il y a un an, ils étaient presque prêts à lancer la monnaie. Sauf que... Il y a eu ce qu'on sait. Et du coup, c'est pas si mal parce que ça nous a permis de développer encore mieux, de pouvoir après avoir un suivi du billet, de développer un site internet qui va aller avec, qui soit vraiment où il y ait tout dessus. Et que ce ne soit pas juste un billet physique, mais que derrière, on puisse vraiment se dire combien de fois le billet a été échangé dans l'année. Parce que ça, c'est super important. Donc, chaque billet possède un numéro ? Oui. Un QR code. Un QR code. Et sur le QR code, vous pouvez flasher avec votre téléphone. Oui. Et ça vous emmène sur la map. Et sur la map, vous avez les différents prestataires qui prennent la monnaie locale. Mais au début, moi, pour l'instant, je n'ai que deux porte-monnaie. J'ai Eurofran Suisse. Je n'en ai pas encore deux chables. Et je vais les chercher où ? Auprès de ma banque ? Pas du tout. Auprès d'un commerçant ? Je les commande en ligne ? Les combles ? Oui ? Alors, il va y avoir un système de click and collect. Vous commandez en ligne et vous passez chercher. D'accord. Et du coup, moi, aux pépites, je suis la banque du chable. Je garde votre euro. Mais vous n'êtes pas seule. Ah non, non, non. Mais pour l'instant, il y aura... Mais les pépites, oui, c'est une banque de chable. Exactement. Et du coup, je garde votre euro. Mais je suis obligé de commander en ligne avant. Non, vous pouvez vous laisser me voir. Je passe vous voir. Je m'achète un 1083. Voilà. Le 1084e. Et je dis, je veux 50 euros en chable. Oui, ça c'est possible. Et j'ai combien de chable alors ? 50. Ça, c'est la loi. Un pour un. C'est la loi Hamon. On est obligé de se fixer par rapport à l'euro. D'accord. Et qui existe depuis 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, on n'a pas le choix. Oui, la loi Hamon, c'est 2012. Oui, c'est ça. Et du coup, cet euro, nous, on le garde à la nef parce qu'on est… À la nef ? C'est une banque. Ah oui, d'accord. Non, non, mais… Non, mais on ne fait pas fructifier. En fait, ce n'est pas une banque privée. Vous le mettez sous un matelas sécurisé. Exactement. Et on n'y touche plus. Et du coup, en fait, c'est ce qui va donner la valeur à votre chable parce que nous, on garde l'euro. Oui. Et si, hypothétiquement, on a un problème, ça ne marche pas, comme cet euro, il est gardé quelque part, il n'est pas ni sur une action ni rien, donc il ne bouge pas, il a toujours une valeur de 1 euro. Quand vous allez nous ramener votre chable, si, hypothétiquement, ça ne marche pas, on peut vous rendre votre euro. D'accord. Ça, c'est le côté confiance. Exactement. Parce qu'en économie, c'est une des bases de l'économie, la confiance. Oui, parce qu'il faut que votre chable, il vale quelque chose. Donc, il faut bien qu'on mette l'euro de côté. Ok, je viens aux pépites à tonneaux, donc je me gare au parking des arts, un peu de publicité. Je viens, je vous donne 50 euros, vous donnez 50 chables. Exactement. Ok, je vais sur le site web pour aller dépenser mes chables, c'est ça ? C'est ça, vous allez voir où est-ce qu'il y a un prestataire, pas loin, qui le prend. D'accord. Et il y en a beaucoup, là, tout de suite ? Alors là, pour l'instant, on est une bonne dizaine, mais parce qu'on n'a pas encore activé tout le monde. D'accord. Donc, il faut que ça se développe. Exactement. Et si je prends mes chables, admettons, et que je vais à Admas, toujours, et que je veux payer en chables, ça ne marche pas ? Non. À Admas, ils ont l'écho, qui est une autre monnaie locale. Ils ont aussi une monnaie locale. Il y a l'agence Yann à Annecy, il y a l'ELEF à Champagne. L'ELEF, c'est pas le cas qui a fait. Il y a beaucoup de monnaie locale, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, il y en a 82 en France, je crois, à l'heure actuelle. La plus connue, c'est l'EUCHCO, qui est dans le Pays Basque. Oui. Eux, ils sont à 1,5 million d'EUCHCO en circulation. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et qui... Mais eux, ils sont là depuis longtemps. 2014, je crois. Oui, ça fait longtemps. Mais c'est un super levier pour l'économie locale, parce qu'ils ont un peu un fort caractère au niveau du territoire comme nous. C'est un endroit qui est très touristique. Du coup, c'est vrai qu'on peut un peu tabler là-dessus pour promouvoir le chablais, quelque part. Puis le savoir-faire, l'économie, etc. Et eux, ce qui est beau, c'est que vous pouvez aller à la bibliothèque, vous payez en EUCHCO. Donc, on aimerait bien qu'un jour, on puisse aller à la piscine et qu'on paye notre entrée en chab. Et bien, comment on pourrait faire ça ? Ça va venir ! Oui, je ne sais pas, moi ! Non, non, non. En fait, là, pour l'instant, on est vraiment dans une démarche pédagogique où on va voir tous les acteurs locaux du territoire, économiques, municipaux... Et ceux qui prennent le chab ? Oui. Sur leur devanture, je ne sais pas, on les reconnaît ? Ils vont avoir un macaron avec une petite salamande jaune. C'est notre logo. C'est une salamande ? Oui. Ça symbolise... C'est un animal de la région qui est mignon. Oui. Oui, non, mais enfin, il n'y a pas de signification particulière. Non, je ne sais pas. Après, sur chaque billet, vous avez une signification parce que sur chaque billet, vous avez... Alors, il y a des billets de quoi ? De 1 ? 1, 3, 5, 7, 10, 20 et 5 ans. Ah oui, il ne faut pas faire comme les autres alors, parce que le 3, là, il fallait le chercher. Le 7, non. Et le 7 aussi, hein. D'accord. Et chaque billet a un décor facial ? Alors oui, donc il a déjà une couleur, une plante et un oiseau. Et au verso, c'est toujours une montagne. D'accord. Bon, en même temps, je suis habillé des montagnes, il y en a deux. Je plaisante, je plaisante. C'est faux, c'est archi-faux, il y en a plein. C'est quoi ? La Dandoche, c'est... La Dandoche, les cornettes de bise, le mont de Grange, le mont Baron, etc. Non, mais il y en a plein des montagnes. Ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. D'accord. Donc, une montagne d'un côté, de l'autre côté, une fleur, un animal. Local. La Salamandre, par exemple. La Salamandre, c'est le logo ? C'est le logo général. Après, c'est... Non, vous avez... Il y a quoi ? Il y a le... J'ai pas eu de barbu. Il y a la mésange. Ça change. Peut-être à lire. D'accord. Et donc, vous avez... J'imagine, avec la petite dizaine d'acolytes, vos acolytes, vous avez déjà peut-être imaginé et fait un plan de développement. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour une monnaie, parce que moi, je n'ai jamais créé de monnaie. Moi non plus, avant. Jamais. Avant, il y a peu. Et donc, je ne sais pas, à un an, à deux ans, à trois ans, vous avez fait des projections comme ça ? Alors oui. Et puis surtout, des projections aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'on développe essentiellement, pour l'instant, le bas. Le bas-chablais. Le bas-chablais. Le bas-chablais. Le bord du lac. Oui. Et puis, après, c'est surtout pour faire le petit cerf, pour faire l'économie sociale et solidaire. Il faut quand même qu'on aille chercher les producteurs. Donc, souvent, en bas, ça consomme, on va dire, au chablais. Et plus haut chablais, ça produit. D'accord. Du coup, on est dans ce développement-là. Et après, on sera aussi à voir si, hypothétiquement, en numérique, ça peut fonctionner aussi. En numérique, c'est-à-dire un peu comme de la monnaie électronique. Exactement. Donc, pour l'instant, on commence papier. Parce qu'il faut aussi qu'on comprenne justement ce fameux cycle. Avec le papier, c'est plus simple. Parce que c'est un acte physique. Et puis après, on fera un développement numérique. Parce que vous m'avez dit que chaque billet... Alors, je suis très curieux, mais parce que ça m'intéresse. Chaque billet est numéroté. Oui. Mais admettons. Vous savez ce que c'est que la vie d'un billet ? Oui. Des fois, il reste dans la poche. Oui, c'est pour ça qu'il est numéroté. Et après, il va dans la machine à laver. Et le billet disparaît. Bon, il ne disparaît pas complètement. Non, je ne sais pas. S'il y a un problème, par exemple, on a une application, nous, organisateurs, on va dire. C'est-à-dire que si, hypothétiquement, le billet est déchiré en deux. Admettons. Ça se fait beaucoup dans les mafias, ça. Tiens, voilà la première moitié, je te donne l'autre moitié. Avec nous, ça ne sera plus de valeur. Parce qu'en fait, si le billet est déchiré en deux... Oui. On peut le désactiver. Ah oui. C'est-à-dire qu'on flash, nous, le QR code et on désactive le billet. D'accord. Et du coup, celui-là, hop, on le jette, on change. Poubelle. Et voilà. Ce qui peut arriver souvent. Ça fait un déchet, là. Oh, sous le papier. Je vous taquine, voyons. Je vous taquine. D'accord. Donc, vous avez quand même pensé à plein, plein de détails et à toutes ces choses-là. Eh bien, cette année du Covid nous a permis un petit peu de réfléchir à ça, d'avoir les problématiques, d'aussi réussir à impliquer dans l'association des personnes qui avaient d'autres capacités que nous, on n'avait pas. Parce que c'est ça aussi une association. Oui. Plus on est nombreux, plus on essaye de trouver des gens qui savent faire, mieux on fait. Et du coup, c'est vrai que ça a permis de faire sortir des questions. Certaines en ont pu y répondre, d'autres non, d'autres on verra plus tard. Et vous êtes rapprochés justement des gens au Pays Basque ? Alors oui, il y a un mouvement français qui s'appelle Mouvement SOL. SOL, ça veut dire... Non ? S-O-L. OK. SOL. Non, mais non. Si, si, ça veut dire quelque chose, forcément. C'était peut-être un acronyme, mais je ne vous piège pas, Marie. Non, je vais te chercher, mais je le chercherai après. Oui. Et du coup, en fait, eux, ils rassemblent toutes les infos. D'accord. Et c'est ça qui est super intéressant. Ils partagent l'information. Exactement. Comme il faut. Exactement. Si on a un problème, on peut leur écrire. Eux, ils nous envoient aussi des infos, des études qui ont été faites sur certains territoires pour savoir quel a été l'impact, etc. Et oui, eux, c'est vraiment des partenaires privilégiés. Et en termes d'impact, justement, parce que vous en parlez, c'est quoi l'impact en général d'une monnaie locale ? Eh bien, je reviens sur le chocot. Là, c'est un truc un peu à part. Oui, mais pour le coup, eux... C'est une belle réussite, ça, paraît-il. Oui, mais pour le coup, eux, c'est un territoire depuis longtemps et puis du coup, sur lequel ils ont pu faire des études. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que 23 % des commerçants qui utilisent la monnaie locale ont pris un nouveau fournisseur local. Ce qui est assez intéressant parce que... Je ne sais pas, hein... Si le restaurateur prend sa salade toujours chez Métro et pique la salade d'Elvain de Peta-Ouschnock... Je ne connais pas. Drôle de nom. Une petite ville. Et que du coup, après, il prend sa salade juste à côté chez le maraîcher qui habite à 20 minutes, c'est un impact écologique déjà et puis économique parce que le producteur... Donc du coup, il n'y a pas un bon de consommation grâce à ces monnaies locales. Non, mais sur le long terme. Mais à long terme, il y a un recentrage... Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Un recentrage de la consommation sur le territoire. Et ça n'enferme pas les territoires, ce genre de pratiques ? Non, non, je ne sais pas. On peut quand même acheter des huîtres, mais qui ne sont pas... Les huîtres de bon en chablais. Vincent, qui est là, qui est producteur de père en fils depuis très, très longtemps. Il vend des huîtres. Il produit des huîtres. Il produit des huîtres à bon en chablais. Non, non, parce qu'on reste quand même dans... C'est une monnaie complémentaire. D'accord. Donc, il n'y a pas ce risque de... Voilà, d'enfermer... Non, je ne sais pas. Et un jour, un jour, c'est un développement. Mais hypothétiquement, on pourrait payer de notre monnaie locale à une autre monnaie locale. Donc là, pour le coup... Ah, table de valeur. Non, puisque tout est indexé à l'euro. Tout est indexé à l'euro. Donc, ça va à peu près, quoi. Oui, mais alors là... Oui, mais là, on est au début. Là, on est au début. Step by step. On va déjà essayer de voir si... Et là, tout de suite à ce... Donc là, on est... Évidemment, comme on enregistre bien souvent, bien à l'avance, avant la diffusion. Là, on est quelques jours après le lancement. Mais vous avez déjà vendu, à part à vous, Alors là... Vous avez déjà vendu des... Ah oui, déjà, oui. Donc, samedi... Pas vendu. Échangé. Échangé. Samedi, c'était le lancement. Du coup, on a fait un marché avec des producteurs locaux. Et il y avait aussi une pièce de théâtre, après coup. Oui. Super, d'ailleurs. Qui s'appelait ? C'est Franck Chevalet, qui s'appelle la Banque Centrale. Donc, c'est vraiment... C'est un fou qui se prend pour l'État et qui ne comprend pas comment il ne peut pas trouver d'argent, trouver de l'argent, se faire avoir, ne se pas se faire avoir. C'est une comédie. C'est drôle, mais c'est un peu grinçant. Mais grinçant, drôle, mais... Quand on réfléchit. Grinçant. Et du coup, sur ce marché, il y avait quand même une dizaine de producteurs, un peu tout, de l'artisanat. Et il y avait le food truck qui s'appelle Good Food. Elle vient de se lancer et elle, elle a vendu tout ce qu'elle a... En chab. En chab. En chab. Donc là, maintenant, il faut qu'elle rachète tout son stock en chab. Eh bien, qu'elle trouve ses fournisseurs qui veuillent bien prendre du chab. Oui, c'est ça. Elle en a déjà quelques-uns. Et puis, ça permet aussi, des fois, d'aller découvrir. Parce que si la... Alors, c'est une jeune femme dans le food truck. Si, du coup, elle veut casser la banque, elle prend tous ses chab, elle peut les ramener pour les échanger en euros ? Oui. Oui. Elle peut les échanger en euros, mais elle perd 3%. Ah, ça va. Ben non, ça ne va pas. En fait, elle perd ses 3%. Mais nous, les 3%, on les garde. Oui. Et on finance des projets. Pourquoi ? Parce que le but, c'est quand même qu'on continue à faire tourner en chab. Non, mais très bien. Non, mais là, vous m'expliquez tout, c'est super. Oui, oui. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de... Et du coup, nous, on garde les 3% et on finance des projets intéressants. Je ne sais pas... Un food truck. Oui. Non, plutôt quelqu'un qui a une idée un peu différente. Ou le gars qui fait du miel et puis qui a perdu une ruche, il lui faut un petit financement pour avoir à nouveau une ruche. Refinancer une ruche. Qui correspond aux attentes du chab, parce que c'est du local, c'est de la production sur le territoire. Et du coup, ça peut être... Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une commission qui se réunit pour redistribuer ? Oui, oui, oui. Là, c'est encadré. Oui, oui. Ce n'est pas juste la banque centrale chablaisienne qui décide. Non, d'accord, c'est encadré. Oui, c'est encadré. Et du coup, ça permet aussi de voir que l'argent qu'un commerçant a perdu quelque part, pas vraiment perdu... Il y a une solidarité. Voilà, c'est ça. Et redistribuer à quelqu'un qu'on a perdu. Et cette espèce de bureau de la banque centrale, si j'ose dire, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, une dizaine de personnes, est-ce que ce sont des gens qui sont élus au sein d'une association ou est-ce que c'est des gens qui sont autoproclamés ? Donc, on est dans l'autocratie ou est-ce qu'il y a des élections ? Alors, c'est une association. Oui, donc il y a... Voilà. Mais on n'a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau, d'accord. C'est une association sans bureau, sans conseil d'administration. C'est-à-dire qu'un membre, une voix. Exactement. Oui, non, mais je ne sais pas. Et puis, on fonctionne démocratiquement. Donc, des fois, c'est très, très long parce qu'il faut que tout le monde... C'est un processus démocratique, ça peut être... Sauf qu'au final, les décisions qu'on ressortent, elles sont solides. Donc... A priori. On est 10-15 à être d'accord. Ah, parce que c'est la majorité. Ah oui, oui, oui. C'est... À unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord. Oh, mon Dieu ! Non, mais d'accord. Non, mais c'est bien. Mais du coup, ça permet l'argumentation, ça permet la discussion. Et puis, oui, oui, non. Et si je ne suis pas là, moi, le jour J ? Est-ce qu'on remet... Ça peut, ça peut le... Non, je ne sais pas. Ça peut le... Comment dire ? Je vous taquine un peu. Non, mais c'est super important parce que des fois, à un moment donné, on a pris une décision. Et puis, sur le terrain, ça n'a pas été comme on a pensé. Eh bien, il faut revenir dessus et puis la retravailler. Donc, non, non, c'est important. Donc, là, vous êtes calé pour les deux, trois prochaines années, là, du coup, en lancement du Chab. Oui, 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 là, là. Et puis, là, on est en phase d'accélération. Et il est imprimé où, ce Chab ? Alors, il fait trois... En Turquie. Non, pas du tout. C'est dans le centre de la France. Mais je crois qu'on n'a même pas le droit de dire où. Ah, bon, bon. Et il y a trois imprimeries différentes. D'accord. Dont une, c'est les mêmes que les billets de 5. Euro. Euro, oui. Ah oui, non, mais il y a plein de trucs. D'accord. Et dessus, alors ? C'est pas un simple papier. Non, non, mais je ne sais pas, moi. Justement, je ne sais pas. Ce n'est pas des cailloux, des petits cailloux. Non, non, non. Mais c'était ça, le début. Oui, oui. C'est des coquillages. Oui, c'est un truc. Des salamandres séchées. Non, c'est protégé, quand même. Séchées. Oui, bien, elle est morte. Je l'ai fait sécher. On le met dans l'eau, elle revit. Ah bon, d'accord. Et du coup, donc là, oui, bon, pour les prochaines années, c'est lancé. Et sur ce billet-là, il y a une sécurité en plus du QR code et du numéro ? Oui, il y a quand même une petite bande brillante, là, qui est holographique. Et puis, il y a le numéro, il y a le QR code. Et alors, on a parlé d'un imprimeur. Donc, ça veut dire que ça a un coût ? Oui, on a eu un mécène. Ah, la Banque de France. Non, un mécène local qui a dit, ok, moi... Et qui veut taire son nom. Oui, je pense. Mais d'accord, non, non, mais très bien, très bien. Et du coup, lui... Non, sinon, c'était le moment d'en parler, c'est ça ? Oui. Mais s'il ne veut pas... Et du coup, parce que lui, le projet l'intéresse, et du coup... Parce que, alors, peut-être que vous ne pouvez pas me dire, mais sur les premières impressions, là, c'est un budget de combien ? Parce que ça, c'est assez fou, quand même. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais oui, oui, mais c'est un budget important. C'est un budget important. Mais on ne sait pas. Je crois que c'est 5 000, mais je ne sais pas. 5 000 euros ? Oui. Oh, ça va. Bah, oui. Oui, oui, ça va. Mais c'est quand même un budget. Je m'attendais... Oui, c'est un bon budget. C'est un budget où... Je m'attendais à plus. À plus ? Oui. C'est du papier, quand même. Non, mais il y a quand même la sécurité, il y a quand même tout ça. Ah, oui, oui. Mais après, il y a beaucoup de développement qu'on a fait, nous, au final, dans l'association. Donc, c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est protection, numéros, etc., c'est nous qui l'avons fait. Oui, oui. Donc, vous avez beaucoup travaillé aussi bénévolement, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais, on a des tronches qui font partie de l'association. Alors, ça, on est bons, là. Du coup, là... Non, il y a des trucs que chacun a ses capacités. Et du coup, c'est vrai que tous ensemble, ça fait un truc chouette. Donc, ça, c'est un beau projet aussi, donc, en matière de commerce local et d'économie locale, consommé local. Oui. Donc, j'avais bon, en fait, dans mon portrait du début. Que t'es court, mais j'avais bon. Mais bien ciblé. Et du coup, pour les pépites, là, Roller Derby reste là encore longtemps, pas longtemps ? Ben, eux, ils ont un bail de trois ans. Ah oui, d'accord. Donc, ils peuvent encore rester un moment. Par contre, donc, mon espace pop-up, il change un peu tout le temps. Il y a un mois, j'avais Les Empreintes. C'est une marque de cosmétiques Déviant. D'accord. Ils lançaient son parfum. Oui, parce qu'il y a quand même toute une espèce d'émulation, quand même. Oui, il y a plein de gens qui font des trucs bien. En fait, c'est plus on ouvre les yeux, ou plus on cherche aussi. Moi, on se prend des portes. C'est pas ça. Il faut allumer la lumière. Et on se rend compte qu'il y a quand même un potentiel en local qui est assez exceptionnel. Donc, vous aviez les empreintes, c'est ça ? Ils font de la cosmétique, vous dites ? Oui, cosmétique bio et locale, parce qu'ils prennent les produits vraiment pas très, très loin. Il y a 15 jours, on a eu, comment elle s'appelle ? UF... F2M, pardon. Elle fait des vêtements anti-UV à base de... En recyclant le filet de perche. Le filet de pêche. Ah, putain. Le filet de pêche. Non, c'est très joli, mais l'odeur, là, c'est... Ça, c'est pas possible. Et du coup, c'était pas mal, parce qu'elle est à bon en chapelet, elle se lance. Ouais. Donc... Tu vois qu'il n'y a pas que... Que les huîtres à bon en chapelet. Il n'y a pas que les huîtres, tu vois bien. Et après, bah là, j'ai déjà commencé à booker mes semaines pour Noël. Ouais. Donc non, il y a pas mal de choses qui se passent. Plus, on a lancé le Frippin' Mock Tour. Juste après le premier confinement, avec les friperies et brocantes de tonon. D'accord. On fait, pendant deux jours, un parcours des friperies et des brocantes de tonon. En rôleur. Peut-être, un jour. Ça, c'est parce que je pourrais. Mais oui, ça pourrait. Ouais, ouais, c'est pour vrai. Et du coup, ça, ça commence à prendre de l'ampleur, parce que là, début octobre, ce sera le cinquième édition. Et toutes ces petites, finalement, initiatives, alors je dis petites, ça n'a absolument pas un côté péjoratif, mais ces petites choses de ci, de là, font aussi une espèce de redynamisation, je ne sais pas si... En fait, plus on connaît mieux son voisin, mieux on fait des trucs ensemble, plus, je pense, on attire du monde, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un renouvellement de génération dans les commerces du centre-ville. Et du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses et qui, ça bouge un peu, quoi. Ouais, non, mais je trouve. D'accord. Et du coup, là, les prochains pop-up, là, tout de suite, en août, vous ne fermez pas, non ? Si, je ferme du 1er au 15 août. Ah oui, ça va, bien, tranquille, on va dépenser ses chabres au bord du lac. Ah ben, l'année dernière, j'avais fait un événement au 15 août, c'était un samedi, on s'était dit, génial, les parkings seront gratuits, on va avoir du monde. Eh ben non. Tous les restos, ils étaient fermés à partir de août. Zéro. Donc là, vous fermez-vous en août ? Ouais. Nous, on est bien placés. Ouais. Mais les touristes ne dépassent pas la Place des Arts, donc c'est pas eux qui nous font vivre. C'est parce qu'il y a des crocodiles. C'est ça. C'est pour ça. Exactement. Il y a des douves, en fait, avec des crocodiles dedans. Et du coup, c'est pas notre priorité. Et pour la rentrée, alors, vous avez déjà des pop-up prévus ? Pas pour la rentrée, non. Non, pas encore. Mais le Freepenbrock, ce sera début octobre. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, 1 et 2, quelque chose comme ça. Ou possible. Si c'est un vendredi, samedi. Ce qui me prend déjà pas mal de temps. Ouais, ouais. Parce que c'est vous qui organisez tout ça. Bah oui, on a été plusieurs à avoir l'idée. Et du coup, il faut faire durer le... Ouais, c'est une bonne idée. Marine, tu t'en occupes, hein ? C'est ça ? Non, non, on est plusieurs. Non, non, on est plusieurs. Mais c'est vrai que du coup, comme ça a pris et qu'on aime bien, donc il faut quand même faire organiser et puis développer. Eh bien, écoutez, bon courage, Marine, en tout cas. Et puis, merci de m'avoir reçu dans votre boutique. Mais c'est un plaisir. Et je vous dis à bientôt. Et je viendrai peut-être racheter un pantalon en chab, alors. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501